Les amis, est-ce que vous connaissez l'application TEMU ? Ça fait mais des semaines et des mois que je vois des pubs partout sur internet, que ça soit sur TikTok, sur Instagram, sur Youtube, et apparemment l'application TEMU c'est un peu comme le nouveau Wish, donc vous me connaissez, je suis allé sur l'application, j'ai acheté des produits pour 1 euro seulement, et ce que je vous propose c'est tout simplement de les déballer en vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aussi vous avez déjà vu une pub sur cette application TEMU, où en fait il y a plein 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 de produits qui sont vraiment pas chers, et ce que je vous propose c'est tout simplement de le déballer, découvrir les objets que j'ai sélectionnés, parce que vous allez voir pour 1 euro j'ai été étonné quand même d'avoir ce genre d'objet. Donc le ciseau est tout simplement ici, et c'est parti. Donc on va le découper préalablement, et sur ce qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a beaucoup de choses. Donc bien sûr je vais aller dans mes commandes pour voir exactement ce que j'ai commandé, parce que j'ai commandé tout et n'importe quoi, et dites-vous que pour tous les objets qui sont à l'intérieur de ce colis, ça m'a coûté seulement 12,81€ pour 12 articles. Alors comment vous dire que c'est vraiment pas cher ? Et on va commencer tout de suite par un premier objet, qui est tout simplement... Cet objet ! Cet objet, je vais cliquer dessus, ça m'a coûté 98 centimes, et c'est tout simplement un espèce de cœur, où vous allez pouvoir faire quelque chose assez intéressant pour ceux qui aiment bien cuisiner des œufs. C'est tout simplement un support métallique, que vous allez pouvoir mettre sur votre poêle, et mettre l'œuf à l'intérieur, pour ainsi faire des décorations du style, quand vous faites la cuisine, vous faites un cœur avec un œuf. Voilà, c'est un truc qui est vraiment pas mal, vous pouvez faire plusieurs dessins, parce que moi j'ai pris le cœur, mais le dessin, il y a du rond, il y a la forme étoile, et la forme on dirait une fleur. Voilà, il y a plusieurs sortes, et tout ça pour 98 centimes. Allez, on attaque tout de suite le deuxième produit de cette vidéo, il y en a vraiment beaucoup. Attention, qu'est-ce que c'est ce produit ? Ah ouais, ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça sert strictement à rien, mais je l'ai commandé. Voilà, je l'ai tout simplement commandé. Les amis, ce produit, c'est tout simplement un porte-bouteille. En gros, vous avez une ceinture sur vous, voilà, vous avez une petite ceinture sur vous, et bien vous pouvez tout simplement vous trimballer avec votre bouteille d'eau. Voilà. Vous avez le mécanisme pour l'accrocher, et dès que vous allez le décrocher, vous pouvez mettre votre bouteille, on va tester ça tout de suite. Vous prenez la bouteille, vous la serrez juste comme ça, et vous avez juste à remettre le support, et voilà, vous avez tout simplement une bouteille qui vous suit partout. Voilà, dès que vous avez une petite soif, hop, vous détachez, vous buvez, et vous refermez, vous la remettez là. À quoi ça sert ? Franchement, marquez-moi dans les commentaires si vous pouvez lui trouver une utilité. Franchement, peut-être, pour partir en randonnée, ou un truc comme ça, ben ça peut servir. En plus de ça, ça a l'air vraiment costaud, pour le coup, parce que ça se défait pas du tout, tu vois, donc ça, pour le coup, c'est pas mal. Mais bon, là, pour le coup, est-ce que vraiment ça peut servir ? Je sais pas. Enfin, pour ma part, ça me sert à rien, tu vois. Mais franchement, pour partir à l'aventure et tout ça, vous l'accrochez sur un sac, ou alors même dans votre ceinture, ça peut servir à quelque chose. Et ça, ça coûte exactement 87 centimes. C'est un bout de plastique avec un morceau de corne que vous pouvez attacher, en gros. Bref, je sais pas si cet objet est vraiment intéressant. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de passer à un autre produit. Un autre produit qui est tout simplement... Attends, là, il y a un énorme produit, on va le découvrir après. Mais là, en attendant, on va découvrir ce produit. Alors, ce produit qui m'a coûté 48 centimes, je crois que c'est le produit qui m'a coûté le moins cher de cette vidéo. Et c'est tout simplement un objet qui va vous permettre de nettoyer vos lunettes. En gros, ça arrive à tout le monde quand vous avez des lunettes. Vous passez une journée quand vous allez bosser ou vous partez, par exemple, n'importe où, en extérieur, même en intérieur. Et à la fin de votre journée, vous avez littéralement vos lunettes qui sont sales et vous voyez plus rien. Vous voyez le genre de lunettes où vous voyez plein de trucs, là. Tu vois, c'est assez chiant. Et apparemment, avec cet objet qui coûte 48 centimes, vous pouvez nettoyer vos lunettes. On va voir si ça marche, tout simplement. Oh, mais attends, ça marche de fou. Attends, de fou. Oh, ça nettoie bien les lunettes. Oh, nickel. Hop, voilà, les potes. J'ai les lunettes nettoyées. Mais attends, je vous jure que quand j'ai commandé cet objet, je me suis dit ça va être de la merde. Ça va riller les lunettes. Ça va même pas marcher. Et pour ça, 48 centimes. Mais là, les gars, ça marche de fou. Wow, vraiment étonné de cet objet. Franchement, si vous avez des lunettes, je vous conseille cet objet de fou, 48 centimes. Et limite, c'est beaucoup mieux que les lingettes ou autres, là. Que tu sais, qu'on vous donne avec la boîte, avec les lunettes. Eh bien, franchement, là, c'est vachement mieux. J'y vois mieux, là. Bref, des fois, on peut être vraiment étonné par des objets qui sont vraiment pas chers. Bon, ça, je vais le mettre de côté et je vais m'en servir plus tard. Prochain objet. Pour le prochain objet, on a tout simplement celui-là. Alors ça, c'est un truc que j'avais déjà commandé il y a longtemps. Je crois que c'est sur chez Jiffy. J'en avais déjà acheté. C'est un objet qui est à la fois assez utile, mais à la fois, c'est un peu pour les flemmards. On va pas se le cacher. C'est tout simplement un support pour canettes de coca ou iced tea ou fanta, n'importe quoi. Et en fait, le principe, vous prenez votre canette et en fait, ça vous évite de boire directement avec la canette comme ça, avec le métal. Ça sert au fils de bouteille, en fin de compte. Vous voyez, vous le clipsez directement sur la canette et dès que vous avez besoin, hop, vous défesez, hop, vous buvez et puis vous refermez comme une bouteille assez classique finalement. Et ce que je vous propose, on va le tester. Je vais chercher une canette et on va tester ça. C'est bon, j'ai la canette de coca. Alors juste avant, je vais vous dire un peu son prix. Son prix est de 98 centimes et vous avez plusieurs couleurs. Comme par exemple, la couleur bleue, la couleur rose, la couleur violette, la couleur transparente, orange et jaune. Voilà, vous avez le choix. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Attention ! Et la réponse ? Et oui, les potes. Voilà, comment se présente un peu l'objet. Vous avez tout simplement une canette qui se transforme en bouteille. Voilà, c'est... Je trouve ça à la fois assez ingénieux mais à la fois, je me dis, c'est un peu pour les flemmards, tu vois, genre, parce qu'on va pas se cacher une canette de coca, ça se garde pas longtemps, on va dire. Et maintenant, attends, je vais essayer autre chose parce que bon, c'est bien beau que ça marche mais est-ce que ça fuit ou pas ? Hop, j'ouvre la canette de coca. Tu en fermes tout simplement comme ça et apparemment, si je fais ça, il devrait pas y avoir de fuite. Eh ben, c'est raté ! Actuellement, attends, est-ce que c'est ma faute ou pas ? Est-ce que c'est ma faute ? Mais bien serré, attention, deuxième essai. Cet objet est totalement de la merde parce que on est d'accord que le but premier, c'est de se servir en tant que bouteille et se servir pour que ça soit bien fermé pour pas que ça fuit. Eh ben, c'est totalement le contraire. Bref, bon, ça coûte 98 centimes mais c'est de la merde. Bon, laissez-moi nettoyer tout ça et on va passer tout de suite à un prochain objet parce que finalement, on n'en a pas besoin parce qu'on peut boire comme ça et ça, c'est totalement de la merde. Ne l'achetez pas ! Vous voyez, c'est bien des fois de tester le produit avant de vous dire que c'est trop bien tout ça parce que des fois, ça permet de vous montrer que des fois, les produits, c'est totalement de la merde. Vite ! Attendez, il faut que je détoie ça et on revient juste après. Voilà, on nettoie. Vous voyez, c'est bien des fois de vous montrer un peu l'envers du décor quand il y a un produit qui se passe pas bien parce que là, un peu plus, ça colle partout sur mon bureau. Et voilà ! Allez, hop, prochain produit. Alors, pour le prochain produit, alors là, celui-là, ce produit, les potes, il m'a fait mourir de rire avant que je le commande. Vous allez voir un peu son utilité. C'est incroyable et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos où j'achète des objets à 1 euro qui sont un peu insolites. Pour ce genre d'objets qui est tout simplement une petite chaise assez classique, tu vois, au mode là, tu t'assoies et puis voilà. Sauf que là, les potes, c'est pas pour s'asseoir et mettre un humain dessus. Vous mettez votre téléphone juste ici et vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo que ce soit sur YouTube, Netflix, Prime Vidéo, bref, vous pouvez regarder ce que vous voulez tout en ayant ce support siège. Voilà, c'est assez insolite. Est-ce que c'est bien ? Bah, pour le coup, ça a pas l'air de mauvaise qualité. Vous mettez là, ça marche. Est-ce que si on le met là comme ça, c'est pas sa fonction première ? Ah, bah non, ça tombe en arrière. Donc bon, il n'y a qu'une fonction, c'est la fonction. Vous mettez comme ça, vidéo, et finito pipo. Mais voilà, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet objet. Franchement, je le trouve super stylé. Et en plus de ça, il se plie en deux-deux, vous pouvez le mettre n'importe où et franchement, je le trouvais plutôt mignon, plutôt insolite, quoi. Like cette vidéo si t'as kiffé cet objet. Et en plus de ça, je viens de voir, il est à 88 centimes et il est disponible dans plusieurs couleurs. Donc si vous souhaitez en rose, en violet, en jaune, en vert, vous pouvez l'avoir aussi dans ces couleurs-là. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, on va passer à un prochain objet parce que là, celui-là, je pense qu'on a un peu tout dit du coup. Allez, prenons le prochain objet qui est tout simplement celui-là. Là, les gars, je vous cache pas que j'en ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cet objet ? Qu'est-ce que je suis allé commander ça, moi ? What the fuck ? En plus, ça coûtait 2 euros. Mais attends, mais c'est pas du tout pour cette vidéo 1 euro. C'est un nettoyeur pour barbecue. Vous voyez les grilles de barbecue quand ils sont un peu salés et tout ça, apparemment. Ça, apparemment, c'est une éponge magique qui va vous permettre de nettoyer votre grille. Alors ça, je n'ai pas le souvenir de l'avoir commandé, mais je l'ai pourtant commandé. En plus de ça, ça m'a coûté 2 euros cette merde ! Mais what ? Attendez les gars, ce que je vous propose, on va chercher une grille et on va essayer. Parce que la grille magique a 2 euros. Mais ça a intérêt de fonctionner. Alors voilà les amis, là actuellement, on a une grille de barbecue qui est totalement dégueulasse. La limite, c'est gras, c'est tout noir, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, on va mettre un truc sur le bureau parce que là, franchement, je n'ai pas envie de dégueulasser mon bureau pour ça. C'est tout simplement là et là, apparemment, cette éponge magique permet apparemment de nettoyer vraiment comme si le truc, en fait, vous allez mettre un coup dessus. Apparemment, ça va devenir tout neuf. Donc, alors ça, franchement, si ça marche, les gars, c'est incroyable. Mais je n'y crois pas du tout. Et ce que je vous propose, on va essayer tout de suite. Allez, encore, de tout ! Alors déjà, ça fait un énorme trou à l'intérieur. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais en deuxième temps, alors les gars, franchement, mais franchement, ça ne rend pas neuf. Ça ne limite pas du tout parce que là, sinon, ça serait en train de briller. Mais pour nettoyer vos plaques de grill, franchement, ça dépanne de fou parce que là, je suis en train de voir que c'est tout lisse de fou. Tandis que là, où je n'ai pas passé, c'est tout gras, il y a plein d'eau et tout ça. Alors que là, on voit que ça a bien nettoyé. Alors franchement, pour le coup, bon, ça coûte 2 euros, mais pour nettoyer vos plaques de grill avant de refaire un barbecue, franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Je ne sais pas en quelle matière c'est fait, mais c'est incroyable. Et par contre, le problème qu'on est en train de voir juste ici, si ça vous intéresse, prenez-en plusieurs parce que là, du coup, je viens à peine de faire juste 3 grilles sur le grill et ça a déjà niqué 20% du produit. Voilà, franchement, si vous la voulez, achetez-en plusieurs parce que c'est à l'usage unique un peu. Bref, vraiment étonné de ce produit-là. Franchement, il est plutôt pas mal, mais bon, il coûte 2 euros. Bon, le prochain produit, là, il en reste quand même pas mal. Je vais prendre le plus gros parce que depuis tout à l'heure, il me fait chier et ce produit-là, alors là, les gars, on est sur un produit pour les jardiniers. Pour ceux qui ont un peu la flemme de toujours arroser vos plantes et tout ça, vous voyez votre potager et tout ça, tous les soirs, hop, 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 vous mettez. Cet objet peut éventuellement vous sauver la vie. Qu'est-ce que c'est comme objet ? C'est tout simplement des gougouttes. pour le prix de 5 euros. En gros, le produit en lui-même coûte 50 centimes. Alors franchement, c'est vraiment pas cher. Et le principe du gougoutte, c'est tout simplement vous mettez le système comme ça, vous mettez une bouteille juste là, donc du coup, il faut une bouteille. Est-ce que cette bouteille va aller nickel ? Parce que des fois, je me fais tout le temps baiser. Et donc, le principe de ce produit, c'est tout simplement si vous avez un potager, vous mettez une bouteille pleine d'eau, vous le mettez à l'intérieur et là, vous avez une vis qui vous permet en fait de faire tomber l'eau vraiment en petite quantité mais toute la journée. En fait, avec cet objet, vous n'avez plus besoin de tous les soirs arroser vos plantes et tout ça parce que ça, cet objet, vous le mettez à côté de votre plantation et c'est censé arroser toute la journée votre plantation à l'aide de petites gouttes qui tombent et franchement, ça, c'est super ingénieux. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de le tester. Donc là, j'ai pris deux types de bouteilles, une bouteille assez classique, une bouteille d'eau du style évian et tout ça et là, j'ai pris une sante péligrino pour voir un peu. Donc du coup, on va mettre ça à l'intérieur. Déjà, attention ! Alors déjà, ça ne fuit pas. Alors ça, c'est un très très bon début et en fait, le principe de ce produit, c'est tout simplement là, vous dévissez et là, en fait, dès que vous allez desserrer, il y aura tout simplement des gouttes qui tombent. Bien sûr, regardez, on va essayer avec cette bouteille-là. On le met là et dès que vous allez défaire, regardez, ça coule, voilà, et ça va directement arroser vos plantes. Voilà, franchement, cet objet est vraiment pas mal. Je suis encore une fois d'en mettre partout sur mon bureau. J'en ai marre de laver ! Mais bon, au moins, on aura testé et pour 50 centimes l'unité, c'est vraiment pas mal. Vous devez acheter, bien sûr, le lot de 10. Ça vous coûte 4,48 euros mais franchement, le lot de 10, si vous avez un gros potager, vous mettez une par plantation, vous allez voir que ça va vous aider de malade. Voilà, c'est un petit tip. Est-ce que je vous propose c'est tout simplement de passer à un autre produit, les amis ? C'est parti ! Donc actuellement, combien il nous reste de produits juste ici ? Attends, mais il nous reste pas mal en fait ! On va prendre celui-là. Qu'est-ce que c'est cet objet ? Alors ça, c'est un objet que c'était pas censé être dans la vidéo mais bon, on va le mettre quand même. C'est tout simplement un verrou de porte parce que comme vous le savez, non, vous le savez tout pas je pense, ça c'est un produit qui va nous être utile pour le local parce qu'en fait, au local, on a les toilettes qui ne ferment plus et à chaque fois, c'est casse-couille et du coup, ça, c'est tout simplement un truc qui va nous servir à fermer les toilettes du local. Voilà, c'est tout simplement un morceau de métal. Ça permet de fermer les portes du toilette du local. Ça sert à rien. Je vous l'ai montré, ça coûte 88 centimes. Peut-être que des personnes, ça va les intéresser. Peut-être d'autres, ils vont dire passez un autre objet parce que ça, c'est de la merde. Je vous comprends. Et en parlant de nouvel objet, voici celui-là. Alors celui-là, alors ça, j'aimerais bien tester parce que ça, apparemment, il est écrit que c'est tout simplement un stylo à billes multifonction 4 en 1 parce qu'apparemment, ça fait lampe de torche, support pour tablette, téléphone, ça écrit et aussi, apparemment, c'est censé l'utiliser avec ton téléphone. Donc ça, on va tester tout de suite. J'ai trop hâte. Donc déjà, pour commencer, la fonction première, est-ce que ça marche sur un téléphone ? Et la réponse, ben oui, ça marche plutôt pas mal. La première fonction, elle marche. La deuxième fonction, ça permet aussi de le mettre pour un support de téléphone. Alors ça, mais comment ça peut marcher ? Attends, mais non, d'accord, tu le fous là. Mais non, attends, apparemment, le stylo, tu le mets comme ça. Tu mets ça, tu mets ça juste ici, c'est apparemment, c'est censé tenir. Vous le mettez là. What ? Ok. Mais ok, la deuxième fonction, c'est ça la troisième fonction. C'est quand t'es en train d'écrire, apparemment, c'est censé mettre de la lumière. Donc écoute, ouais, pourquoi pas. Ok, ça sert. Il y a une petite lampe torche, c'est plutôt stylé. Et apparemment, la dernière fonction, c'est censé écrire. Donc ça, on va le voir tout de suite. Je fais ça, et franchement, ça marche de fou. Mais attends, cet objet est vraiment pas mal. Il m'a coûté 88 centimes. Et il fait office de stylo pour téléphone, de stylo où tu peux écrire. Aussi fait office de support pour téléphone. Alors bien sûr, je l'ai mis comme ça, mais je pense qu'il se met plus comme ça. Voilà, là je pense que ça règle un peu tous les soucis. Là, ça fonctionne un peu mieux pour le coup. Et ça fait office de lampe de torche quand tu l'actives, où en fait, tu peux écrire tranquillement tous tes trucs que tu veux. Franchement, pour 88 centimes, je trouve cet objet vraiment pas mal. Il est disponible en or, en bleu, en noir et en rouge. Je vous mettrai, je pense les liens dans la description au moins si ça vous intéresse les objets. On sait jamais. Je suis pas du tout sponsorisé par Tému, je tiens à préciser. D'ailleurs, si Tému, vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous voulez des partenariats, comme ça, je pourrais faire croquer un peu vos abonnés. Ça pourrait faire plaisir. Contactez-moi par mail. Et pour parler de cet objet, je crois que c'est le produit que j'ai préféré le plus de cette vidéo, je crois. Franchement, je vais le garder parce que je pense qu'il va me servir. Actuellement, il nous reste trois produits de cette vidéo. Et on va commencer par celui-là. Alors ça, ça va intéresser, je pense, plus les femmes que les hommes. C'est tout simplement, les potes, ça, si ça marche, c'est énorme. Parce qu'en plus, ça m'a coûté vraiment pas cher. Ça m'a coûté 62 centimes. Et c'est tout simplement des lacets fluorescents. En gros, dans le noir, apparemment, c'est censé émettre une luminosité. Donc écoutez, ce que je vous propose, on va éteindre toutes les lampes et on va voir ça, tout simplement. Attention, on éteint les lampes, maintenant ! Regardez les potes. Bon déjà, moi je pense que vous voyez plus, mais là on le voit, lumineux. Alors ça, je comprendrai jamais cette technologie de cette couleur-là, mais franchement, là, en plein dans le noir, vous pouvez carrément avoir vos chaussures avec des lacets lumineux. Alors ça, c'est incroyable. J'ai une technique pour que ça soit encore plus lumineux, vous mettez le flash, directement comme ça. Apparemment, c'est censé être encore plus lumineux. What, regardez, je l'ai mis avec mon flash, ça marche de fou, bien sûr. N'hésitez pas à le mettre au soleil juste avant aussi, ça marche de fou. Mais là, déjà avec le flash, on peut voir que ça fonctionne de malade. franchement, incroyable, ce genre de lacets lumineux. Bref, on rallume la lumière, mais cet objet est vraiment pas mal. Et sur ce, on continue avec l'avant-dernier objet de cette vidéo qui est tout simplement un support. Alors ça, ça va vous servir. Je pense que là, c'est le moment que vous devez aller voir, par exemple, votre maman ou vos parents et tout ça et que là, vous devez absolument leur montrer cet objet qui est ni plus ni moins qu'un support qui va vous permettre de ranger n'importe quel style d'objet. Du style, tout ce qui est balai, même canne à pêche, bref, n'importe quel objet et en fait, le but, c'est très simple. Vous le fixez, par exemple, sur n'importe quel endroit du style. Moi, je vais choisir ici. Regardez, hop, je vais le fixer juste ici. Bon, c'est pas le meilleur endroit pour le fixer, on va pas se le cacher. Et si, par exemple, vous voulez prendre, par exemple, une petite épuisette de pêche et que vous voulez le mettre, vous pouvez tout simplement l'accrocher ici et apparemment, c'est censé tenir. c'est de la merde. Ok, c'est de la merde. Après, bon, je l'ai mis là, mais bon, ça a pas l'air de coller de fou quand même. Donc, si vous voulez cet objet, il coûte 88 centimes, rajoutez de la colle. Rajoutez même du silicone pour que ça tienne. Bon, ça arrive, je pensais que ça allait être un objet plutôt pas mal, mais non, c'est totalement de la merde. Bref, dernier objet, celui-là, je pense que si ça marche, c'est incroyable. Et c'est tout simplement un autre stylo. Alors, ce stylo, c'est complètement différent de l'autre stylo qu'on a testé, c'est pas un 4 en 1. C'est apparemment un stylo qui est infini. Apparemment, c'est un stylo que vous pouvez écrire, que vous pouvez écrire pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans avec, il sera éternel. Il coûte 88 centimes et c'est un stylo sans encre éternel. Voilà, en gros, c'est en mode, il n'y a même pas d'encre à l'intérieur de ce stylo. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi du style. Attends, je vais essayer d'écrire un truc. Ah, mais d'accord, en fait, c'est un crayon à papier. C'est tout simplement un crayon à papier. Regardez, vous pouvez dessiner n'importe quoi. Il n'y a ni d'encre, il n'y a ni rien et apparemment, il est censé durer toute la vie. Donc, écoutez, après, c'est un crayon à papier. Les crayons à papier, au bout d'un moment, ça s'use. Je vais essayer de forcer un peu. Un crayon à papier. Stilot éternel, mon cul, je vais à peine de forcer. Ça vient simplement de dégommer 10% du crayon. C'est encore une fois de la merde. Enfin, de la merde, non, c'est 88 centimes. C'est un crayon à papier, au final. Et c'est pas du tout éternel, en fait. Il suffit juste de... C'est un crayon à papier. C'est un crayon à papier tout à fait classique. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce que c'est ça ? Ouais, je viens de voir ça. C'était dans le stylo. C'est tout simplement une gomme ou pas ? Et ouais, c'est une gomme. Mais voilà, je suis un crayon à papier, en fait. Pourquoi vous me faites chier, en mode que c'est un stylo sans encre éternel, que ça dure toute la vie ? C'est un putain de crayon à papier, en fait. Ah là là, j'adore tester des produits comme ça, en mode ce qui coûte pas cher et qui apparemment sont incroyables. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est de la merde. Le truc qui colle pas, c'est de la merde. Mais par contre, ce style d'objet, c'est très cool. La chaise, c'est très cool. Et comme beaucoup d'objets qui sont pas chers, sont très cool, mais malheureusement, des fois, on tombe sur des objets. Il faut le dire, c'est de la merde. Si vous allez acheter des trucs sur Temu, n'achetez pas cet objet, ça sert à rien. À part si vous souhaitez un crayon à papier, mais des crayons à papier, je pense qu'il y en a 10 centimes. Les biques là, il y a 10, 15 centimes. Ça fera totalement l'affaire. Enfin bref, les pommes, je pense qu'on a terminé ces vidéos parce qu'il n'y a plus rien dans ce colis. Et franchement, plutôt satisfait de la totalité des objets parce que je vous rappelle, tous les objets que j'ai acheté dans cette vidéo m'a coûté seulement 12 euros. Et dites-vous que si j'aurais pas acheté les 10 pièces de goutte-goutte pour les potagers, ça m'aurait coûté à peine 7-8 euros la commande. Donc c'est pour vous dire que ça coûte vraiment pas cher et en plus de ça, la livraison est gratuite. Donc si jamais vous avez envie de vous amuser, acheter des objets qui ne coûtent pas cher et qui peuvent vous servir, franchement, n'hésitez pas à aller sur ce site. C'est un nouveau wish qui vient de sortir. Franchement, ça peut être plutôt pas mal. Après, bon, bien sûr, au niveau de la qualité des objets, n'allez pas commander des objets à 10-15 balles du style des aspirateurs et tout ça parce que je pense que c'est bon. Je pense qu'ententez-vous si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, je compte vraiment sur vous à cliquer sur le bouton j'aime juste ici. Si vous souhaitez une autre vidéo où je teste des objets chez Temu, je pense que je vais faire une petite série de vidéos où j'ai envie de tester un peu tous les produits de ce site. Et n'hésitez pas à me marquer d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo des idées d'objets que je pourrais tester tout simplement sur le site Temu. C'est toujours bon à prendre et puis voilà, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici pour vous abonner à ma chaîne YouTube très important. N'hésitez pas à cliquer juste ici et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap et bye tout le monde les potes !